... Les spectateurs, mesdames et messieurs de la plateforme de la télévision Renaissance, voici encore une fois le rendez-vous du journal en français. Le médiateur d'Arconflit, Burundé Kabuta Yoweri Mousseveni, devrait prendre l'autoropart récord en mettant en application les propositions données la semaine passée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'appréciation de Charles Nittiger, président de la plateforme des partis de l'opposition Sénarède. Il soutient Michel Kafando quand il proposait impérativement un dialogue inclusif le respect des accords d'Arusha et la solidarité de la sous-région. Pour trouver la solution de la crise au Burundi, suivant Charles Nittiger, il a été joint par téléphone. Il a rapporté au Conseil de sécurité des Nations Unies que le facilitateur président Benjamin Moukapa, que nous devrions aimer qu'il soit là pour donner un rapport plus détaillé. Celui-ci avait terminé son travail, qu'il avait remis le rapport au président de l'Ouganda, le président de l'Origue Avocat de Sénarède, qui, comme vous le savez, est en même temps le médiateur dans la côte de Brunday, les édalmans, le président, un exercice de son état de l'Origue, mais aussi, ce qu'on ne voit le faire, c'est que c'est lui le président de l'Origue Avocat qui reviendra pour l'Origue au Brundi lors de la période de la cour d'Arusha, dans le cadre des grands de la cour d'Arusha. En clair, la balle est dans son camp, il est dans son main, qui lui demandait de prendre le serot par les cornes, sans qu'il rapidement demande, il lui dit, je vais m'amener au terme, à M. René Guinda de rejoindre la table des négociations, sans qu'il lui comprenne, comme il se fait, par ce qui est la communauté internationale, ce qui est proposé par la rue spéciale, le président s'attendait. Le système ne fait pas le mandant, à ce que nous dire, qu'on aime, soit dans la voie de M. Grusel, de son résume, notamment un embargo économique, et d'autres sanctions libres. Et si ce gouvernement, qu'on nous dirait, continue à percuter dans son offil ? L'accueil est effectivement du perdu, et aussi l'erreur, c'est d'être en entretien, à refuser les négociations, et à demander la conventure, et si tout est le cas, les conséquences sont connues, elles sont déjà là, les droits vont continuer, les refusés vont continuer, les droits vont continuer, les gens vont finalement perdre, toutes sortes à des solutions, et négocier, et quand les gens sont des droits, que les moyens sont bons, pour qu'ils reprennent, les choses en offils, pour qu'ils lignent, pour les libertés, les droits fondamentaux. Voilà, c'était Charles-Lindy Thirgé, il est président d'Isinared. Après les menaces publiques envers l'ex-chef d'État de M. Ndaïzéye, de la part de l'honorable Sylvestre Ndaïzéye, responsable des ligues, dix parties, un des DFTD au pouvoir, différentes personnes réagissent encore. La coalition RANAC, dont Domitien Ndaïzéye est membre, condamne les propos tenus par Sylvestre Ndaïzéye et prend au sérieux ses menaces de mort proférées à l'encontre du sénateur Domitien Ndaïzéye. Georges Nikiza, pour tes paroles d'Iranac, demande au ministère de l'Intérieur de prendre des mesures de nature à décourager ce genre de menaces. Suivez-le, il était au micro de nos confrères, dit Iqiriho. Le parti RANAC condamne avec ses dernières énergies les propos tenus par l'honorable Sylvestre Ndaïzé, car, selon notre constat, il renferme une attitude diffamatoire, antidémocratique et de haine. Le parti RANAC voit dans ses déclarations une stratégie divisionniste et dans l'intention manifeste de dresser une partie de la population contre une autre. Et toutefois, le RANAC est convaincu que le no-hab Brenda Yizé et Sylvestre a agi de son propre chef et ne saurait pas à engager le sein de FDD. À ce que le RANAC sache, à cet effet, les injures, les accusations diverses, ainsi que les avétissements agressifs à son égard n'ont aucun fondement à notre humble avis. D'ailleurs, les jeunes imbonnaient la courre que l'honorable Ndaïzé et Sylvestre dès ce contre l'honorable Domitien Ndaïzé n'ont pas été évoqués ni cités d'une façon isolée en tant que telle ni le part dans son interview qu'il a accordé les deux médias bourronnais. Et cependant, le parti RANAC plant au sérieux les menaces de mort proféré à rencontre du sénateur Domitien Ndaïzé et demande au ministère insiste et nous insistons beaucoup ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions de prendre des mesures à faire décourager de tels propos. Et depuis février de cette année, la police burrondaise s'est dotée d'une nouvelle loi sur son fonctionnement. Faustan Dikoumana, président de la PARSEM, me fait savoir qu'il y a beaucoup de principes et d'acquis qui pourraient aider dans la promotion de la protection des droits humains au Burundi et propose ceux qui suivent. D'abord, la sensibilisation des corps de politique, des services de sécurité, de l'enseignement avec même les citoyens sur cette nouvelle loi. Il faut que cette loi marque une étape décisive dans l'orientation d'un changement de comportement des uns et des autres. Il devrait marquer une évolution par rapport aux rapports aux carcérards qui sont déjà gagnés. On ne devrait pas rester dans la même situation d'avant la loi alors qu'elle était censée améliorer la situation. Inviter les gens à respecter la loi. Qualifier la responsabilité des uns et des autres. La police judiciaire des parcs, le ministère public, les services nationaux de l'enseignement. Sans oublier qu'il faut combattre avec la plus grande énergie ces actes de torture ou d'autres termes dégradants. Si nous parlons de la souveraineté nationale, on ne passe au déclaré en état souverain et continue à traiter nos compatriotes d'une manière dégadante puisque même les organisateurs. Organiser des débats pour permettre aux citoyens d'évaluer et de dénoncer certaines injustices. Voilà, c'était Faustan Di Koumana, il est président de l'ONG PARSEM. Vous avez suivi dans notre récent journal le cas d'une jeune fille du quartier Nyakabiga qui a été violée après son enlèvement en date de 12 décembre 2015 après les attaques à certains cas militaires. Dans sa deuxième partie, la victime relate comment après le viol des responsables du cachot clandestin situé derrière l'école primaire Stella Matutina en pleine ville de Bujumbura. Deux autres policiers l'ont violée sous le même prétexte qu'il veut savoir où sont les armes de son père. Un autre policier est venu vers 14h13 décembre 2015 qu'il a trouvé dans un état critique après le passage de ces deux autres, ce qui n'a pas l'empêché de la violée de son tour dans la nuit de ce 13 décembre. Un policier a invité un jeune garçon pour qu'il y ait la viole et il lui disait qu'il doit l'engrosser durant ce viol suivant ce témoignage. Après le premier viol, ce policier a intimé l'ordre au veilleur de me faire retourner dans la cellule où je ne pouvais même pas m'asseoir. Le lendemain, il est venu deux autres policiers. Le veilleur m'a fait sortir encore une fois. La question est restée la même. Il voulait que je leur indique où sont les armes de mon père et les jeunes qu'il a formées. J'ai toujours répondu que je n'ai jamais vu ces armes ni ces jeunes qu'il a formées. À l'air de tour, ils m'ont violé comme son premier policier. Il est revenu vers 14h un autre qui n'a pas eu pitié de mon état grave de santé suite à ces viols. Lui aussi m'a violé. C'était le 13 décembre 2015. Le 14 décembre, un autre policier m'a convoqué dans son bureau. Celui-ci était différent de celui qui était venu dès la nuit du 13, qui était venu avec un jeune garçon de bas âge. Ce policier l'a ordonné de me violer jusqu'à m'engrosser. Ce jeune garçon a exécuté cet ordre. Je ne sais pas s'il l'a fait comme en ordre ou s'il l'a fait parce qu'il le voulait, mais il était trop jeune. Il ne portait même pas la tenue policière. Il était en tenue civile. Et le lendemain de cet essai, la victime a été violée par six personnes dans son bureau qui l'ont laissée sans conscience. Le veilleur de son bureau, choqué de ce viol, il a proposé à la fille de mentir qu'elle sait où se trouvent ses armes, mais la fille n'a pas voulu le faire et l'estimait que cela pourrait aggraver la situation. Le veilleur de lui a indiqué qu'il veut qu'elle soit enceinte et l'exécuter après, encore une fois, écouter. Dans la journée du 14 décembre, six autres personnes que je n'ai pas pu identifier sont venues et m'ont violé tout la tour jusqu'à perdre la connaissance. Ces personnes ont invité le veilleur pour qu'il passe à son tour, mais celui-ci a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas oser le faire. Ce veilleur est entré souvent dans ma cellule pour me conseiller de leur indiquer où se trouvaient ces armes afin qu'ils me libèrent. Mais je ne pouvais pas mentir parce que cela allait revenir à la même chose s'ils me conduisaient à ce lieu et qu'ils ne trouvent rien. À ces violeurs, je leur ai demandé de me tuer lorsque j'avais encore de la mémoire. Ils m'ont dit qu'ils vont d'abord m'engrosser et mettre au monde avant de me tuer. À ce moment, je me suis découragé. Je ne pensais qu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas su comment ils sont partis. J'étais dans un état comateux. Après des heures, je me suis réveillé et le veilleur m'a proposé qu'il m'amène de l'eau. J'ai vite accepté tout en croyant qu'il devait m'achever par un poison. Mais, je me disais, je suis déjà auprès de mourir. Vomier qu'il m'amène en poison pour anticiper ma mort. Grâce à l'eau si crée qui m'a amené, j'ai retrouvé la force et la mémoire. Voilà, c'est par ces tristes témoignages que nous clôturons ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada